bonjour la vidéo du jour aujourd'hui ça va être avec le Kipol, vaporisateur chinois très peu cher et assez intéressant néanmoins, excellent rapport qualité prix, alors pour l'histoire ce vaporisateur m'a été envoyé par Serena de Vapride, fabricant, c'est Shenzhen Delac Technologies, une firme chinoise qui crée leur propre vaporisateur, ils travaillaient pour DaVinci, pour G-Pen et là, ils ont sorti leur vaporisateur à bas prix, alors c'est pas trop mon habitude de faire ce genre de vidéos, surtout que pour l'instant, on peut l'avoir sur une plateforme, j'adhère pas trop, mais quand même, je vais en reparler, mais pour aborder la vaporisation pour pas cher, pourquoi pas, ça permet d'essayer, il fonctionne bien et puis après, quelques mois après, on peut avoir quelque chose de plus cher et peut-être mieux, voilà, voilà, donc là, bien sûr, on va faire une petite revue et puis on va faire une session complète, alors oui, j'avais eu déjà des chinois, là, c'est Shelby, j'avais fait une vidéo dessus, j'ai plus de nouvelles, ils ont peut-être pas trouvé de distributeurs et puis j'en ai quelques-uns parfois qui me sollicitent, mais en règle générale, j'accepte pas trop, bon là, il s'avère que celui-ci me plaisait assez, je vais vous dire pourquoi, allez, on y va, alors voici la boîte, donc une boîte en lourd et voici la bête, vaporisateur assez simple, voilà, 3 boutons, je vais vous dire, ils ne vivrent pas, enfin, on va en reparler et puis bien sûr, dans la boîte, il y a des petites grilles pour l'embout buccal et puis une petite notice et puis dans la boîte, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons des embouts pour un dubbleur Hubong, 14 mm je pense, un petit appareil pour le nettoyage, une prise USB, des petits joints, je vais vous expliquer pourquoi et puis des petites grilles, voilà, des petites grilles de l'embout buccal, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas la grille du fond du bol, elle tient, en principe, elle ne s'en va pas, à part une pince épilée, parfois il faut la remettre, mais a priori, ils auraient pu en mettre une de rechange, j'espère qu'ils vont bien sûr voir la vidéo, m'écouter et pourquoi pas le faire, donc ça, c'était ce qu'il y avait dans la boîte, on va, voilà, donc le vaporisateur, alors ce vaporisateur, donc en plastique, enfin c'est mini plastique, mais comme ils le disent sur la boîte, le chemin de vapeur est pur, l'air passe, les trous sont sur les côtés, alors je vais en reparler, il y a quatre trous, donc indépendant de l'électronique, ceci dit, il y a quand même un petit peu d'air qui passe par l'USB, donc il pourrait aussi, à ce niveau là, faire une obstruction plus conséquente pour vraiment avoir l'air pass en haut et pas, bon, ça c'est la petite critique, on y reviendra aussi, voilà donc assez incroyable, pas de rodage à faire, pratiquement pas, par rapport à du Boundless, du C-Felix ou du Tera ou même le Mighty, c'est assez long, là vraiment, j'ai été assez étonné, pas d'odeur de neuf, pas vraiment besoin de rodage, bonne autonomie, 5 à 6 sessions se recharge en 1h, 1h30, on peut s'en servir pendant la charge aussi, alors un bol de 1h30, avec une grille au fond, pas facile à vous faire voir, 0,02, 0,03, ressemble au bol du Storm Pen, un peu plus étroit et bon, le Storm, j'ai fait des vidéos dessus il y a 2-3 ans, il fonctionne bien pour arrêter de fumer, mais la vapeur est quand même pas très bonne, par contre, je crois qu'il avait une batterie amovible lui, et il s'avère que maintenant le Starry est plus facile, plus compact, voilà, je le dis pour des gens qui veulent, c'est à peu près le même prix, c'est les deux mêmes marques, enfin Storm et Starry, c'est la même chose, j'en ai déjà parlé, voilà, et puis par rapport au Storm, par exemple, lui, il a toujours tendance, on perd toujours ça, son embout buccal dans la poche ou une pochette, et là il s'avère que ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut dévisser éventuellement le mettre ça dans la poche, et puis revisser si toutefois ça nous gêne, pareil, par rapport au Smono, c'est les mêmes embouts, à mon avis, ils l'ont... tout ça, il y a beaucoup de similitudes dans tous ces petits vaporisateurs chinois, voilà, ça c'était les petites nuances que je voulais dire, alors ce qui est assez intéressant, c'est bol en céramique, et après on passe directement sur la ferraille, et après directement sur le verre, et donc en fin de compte, il n'y a pas vraiment de plastique dans ce chemin de vapeur, le tirage est ici, alors tirage moyen, si vous tassez trop, ça fonctionne moins bien, voilà, qu'est ce que je peux dire de plus ? Airflow moyen, pas trop tassé, voilà, et puis alors pour les résines, il n'y a pas de réceptacle à résine, mais quand vous prenez le Dynacol, ou même le liquid pad du Dynava, il s'avère que ça entre dedans, et donc on peut s'en servir éventuellement, ça coûte peut-être plus cher que le vaporisateur, mais sinon il y a le liquid pad, je ne le mets pas parce que si ça coince un peu, je ne veux pas perdre de temps, mais a priori ça ne coince pas, donc on peut servir de ça, voilà, c'est à peu près le même bol que le Dynava, au niveau étroit, et en longueur, c'est à peine plus long, c'était la petite, voilà, donc écoutez, je pense avoir tout dit, donc moyen, parce que j'en ai mis sur mon Dynacol, et puis il en restait quand même pas mal, et alors voilà, même à 230, il va de 93 degrés à 230 degrés, mais 232, mais voilà, c'est pas terrible, par contre, pour les plantes médicinales, ça marche quand même pas mal du tout, j'étais assez étonné, ça fait une semaine que je m'en sers, même 10 jours, et j'en suis toujours assez étonné, voilà, donc il chauffe vite, donc pour l'allumer, c'est 5 fois, voilà, et c'est vraiment très simple, dernière température, la jauge, pas de vibrations, ça chauffe, donc c'est quand même assez pour les personnes qui commencent la vaporisation, eh bien, il suffit de charger, de tirer, et puis on va en reparler, mais les saveurs, quand même, sont vraiment au démarrage équivalent à certains bons, très bons vaporisateurs, et ça se dégrade, pas tant que ça, moins que le Storm, mais il fera quand même moins de vapeur que le Storm, le Storm, c'était vraiment pour débuter la vapeur, pour arrêter la cigarette, pour les novices, ça marche fort, et ça fait vraiment une vapeur vraiment âcre, qu'on s'en bouche, pas très bonne, mais au moins on aspire quelque chose, c'est de la vapeur, ce n'est pas de la fumée, donc le couton va le remplir nos sous-sails, comme on dit, et voilà, on peut dévisser le petit truc et changer la petite grille, alors là, il fonctionne, je vais quand même l'éteindre, il fume là, il vapeur, il doit rester à l'intérieur, donc on y va, vous voyez, il marche très vite, et s'il en reste un peu à l'intérieur, tout de suite, ça se vaporise, allez, alors là, toujours mon mélange de plantes médicinales, il y a pas mal de branches là dedans, alors comme ça rentre un peu, il ne faut pas aller jusqu'en haut, sinon ça sera trop tassé, mais il faut aller au moins jusqu'au bol de céramique, un peu plus bas, donc là, on tapote un peu, on peut encore en remettre, au moins qu'on atteigne, voilà, donc je tasse pas trop, et puis on n'est pas tout en haut puisque le bol est un peu plus bas en céramique, voilà, je pense que ça doit être bon, allez, de toute façon, là, toujours, quand on fait des sessions complètes, si c'est un peu moins tassé, un peu moins chargé, ça change une taffe ou deux, mais bon, on ne va pas, alors on l'allume, bon qu'il ne chauffe pas en main, un tout petit peu l'embout buccal, bon, quand on monte en température, mais je vous dis, il a quand même pas mal de qualité, donc on l'allume cinq fois, là, j'avais fini ma dernière session à 205, puisque je m'en sers, comme mes autres vaporisateurs, de 190 à 205, pour moi, c'est ma plage, après, chacun fait comme il veut, donc ça monte à 232, voilà, et puis là, on va le descendre à 190, et on a quand même 2, 3 bonnes taffes au démarrage, assez goûteuse, j'ai été quand même, je vous dis, surpris, on en reparlera à la conclusion, donc 190, et comme je vous disais, 5 à 6 sessions quand même, vous voyez, et puis après, je vais vous annoncer le prix, et c'est bien pour ça que je vous dis un bon starter pour aborder la vape, allez, on y va, on y va, c'est parti, 190 degrés, première taffes, donc comme je vous disais, l'air pad est pas mal, mais il faudrait qu'il rende plus étanche ici, puisque si j'aspire fort, on sent qu'il y a quand même un tout petit peu d'air, il y a les trous, mais il y a un petit peu ici, c'est le petit point faible, le petit point faible, ça va être ça, et puis je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup, allez, on y va ! très bon goût, vraiment, je suis étonné, alors ils le mettent en hybride, je pense que c'est qu'on a quand même quelque chose qui fonctionne, peut-être plus que certains autres, plus cher d'ailleurs, allez, deuxième taffes à 190, deux taffes à 190, deux taffes à 195, deux taffes à 200, deux taffes à 205, on aura fait nos huit taffes, ça devra aller, c'est parti ! toujours goûteux, deuxième taffes, on va monter à 195, chauffe très vite, c'est parti, 195, toujours assez goûteux, même au bout de la troisième taffes, assez surpris, deuxième taffes, enfin, donc, quatrième taffes, 195 toujours ! voilà, pas de problème, il y a de la vapeur visible, il y a du goût, ce n'est pas si mal, au bout de 5 minutes, il s'étend le rallume, allez, on va passer à 200, alors comme tous les vaporisateurs à 200, c'est vrai, c'est à peu près, bon, après, ça dépend de l'étalonnage, mais 200, 195, 200, c'est là où souvent les les vaporisateurs hybrides fonctionnent bien, même à conduction, c'est parti ! et donc pas trop tasser, le tirage est bien, comme il faut, attention, comme le vol est étroit, à pas trop tasser, voilà, donc 200, 6e taffes, 1, 2, 4, 6, 6e taffes à 200, voilà, le goût n'a pas trop changé par rapport à d'autres, le goût n'est pas si mal, vraiment, on y va, 205, alors je vais peut-être vous faire voir justement l'airflow, pour savoir d'où s'attire l'airflow, il suffit de souffler au lieu d'aspirer, et forcément, ça sort par les trous, pourquoi pas, voilà, ça sort par les trous, mais aussi un petit peu par le bout, je pense qu'à ce niveau là, ce n'est pas assez isolé, c'est dommage, comme en conclusion, même je le dis maintenant pour que j'y pense, meilleure isolation et une grille supplémentaire si on perd la grille à l'intérieur, et encore que je crois qu'on peut mettre la toute petite grille d'inavap et une toute petite là, qu'on peut mettre à la place de la grille d'inavap, la grille origine, donc allez, on monte à 200, voilà, alors il s'est éteint, donc on rappuie 5 fois, c'est ça, voilà, 205 et voilà, on va monter à 210, allez, on y va pour 210, vous voyez, à 210, il fait de la vapeur, allez, dernière taff à 210 et puis je vous dis le compte rendu, la conclusion ! voilà, la vapeur est toujours bonne, vraiment, je suis assez étonné, nous allons l'éteindre, 5 fois, il s'éteint, il n'y a pas de souci, je n'aurais peut-être plus encore en refaire, je crois que j'ai zappé le 205, mais voilà, 8-10 taff, et puis on va voir l'ADB, donc là, il suffit pour le nettoyage, une petite grille, c'est la petite grille du milieu, et puis là, alors là, voilà, de là justement, ça s'enlève, voilà, je ne l'avais pas tassé, et là, on voit vraiment qu'il en restait pratiquement, j'essaie de décourter mes vidéos qui sont un peu trop longues, et là, je ne sais pas si vous voyez bien, aucun point de combustion, vraiment, le AVB est vraiment marron clair, il n'y a rien à dire, voilà, donc quand c'est un peu trop tassé, il faut un petit peu, vu que le bol est petit, pas facile de vous le faire voir, je ne peux pas, voilà, assez étonné, avec un prix très attractif, excellent starter pour débuter la vaporisation, alors pour l'instant, il est sur Aliexpress, je ne consigne pas tous ces gros groupes, mais bon, et justement, là, il a moins de 25 euros pour 20 pièces, mais justement, Serena est en train d'essayer de trouver un lien pour qu'on puisse l'acheter solo, et j'espère que même avec les frais de port, il devrait descendre en dessous des 30 euros, et je trouve que donc pour 30 euros, eh bien, pour aborder quand on ne sait pas pas recommencer, qu'on n'a pas d'amis, qu'il n'y en a pas de shop, eh bien, pourquoi pas 25-30 euros, alors peut-être qu'il y a d'autres chinois, j'ai vu que maintenant, il y en a pas mal qui en font, mais il y a du bon, il y a peut-être du moins bon, mais on peut tomber sur quand même des choses qui font du bon goût, qui ne sont pas chères, qui sont relativement le chemin de vapeur isolé, et puis pas trop de plastique à l'intérieur, donc je voulais quand même le dire, on dit, de toute façon, tous les autres aussi sont fabriqués en Chine, les trois quarts, je ne sais même pas si c'est pour les chipsets là, pour tout ça, je ne sais même pas si ce n'est pas tous, donc écoutez, voyez-vous, pourquoi pas pour commencer, donc c'était aussi pour, voilà, cette vidéo est aussi pour, voilà, pour voir qu'on peut aussi vaporiser pour pas cher, et pas forcément avoir des mauvais produits dangereux, ou qui libèrent des produits nocifs, donc pas mal de qualités quand même pour ce vaporisateur chinois à bas coût, bonne autonomie, bonne saveur, s'utilise en charge, air pass plus ou moins isolé, facilité d'utilisation, on allume cinq fois, il démarre, alors pourquoi pas pour s'initier, comme je vous le disais, alors merci à Serena, à la firme, de m'avoir fait confiance, et ben voilà, de penser à moi pour essayer de le faire connaître, il n'est pas si mal, il ne m'aurait pas plu, forcément, vous n'auriez même pas vu cette vidéo, il n'y a pas de souci, là, je fais des vidéos, je ne touche rien, voilà, je la fais, et puis c'est tout, et ça me fait bien plaisir d'essayer des nouveaux vaporisateurs, cher, pas cher, et puis donc voilà, donc voilà, il peut nous surprendre, et puis il peut faire même presque mieux que certains mieux connus, voilà, pensez à vous abonner, il y a plusieurs exclusivités dans les prochains mois ou semaines, donc si vous ne voulez rien rater, comme on dit en fin de vidéo, il y en a même qui le disent au début, actionnez la cloche, commentez, voilà, je vous dis donc, je n'en ferai pas beaucoup, je pense, en trois ans, j'en ai fait de chinois, enfin de vrais chinois qui m'envoient, je ne l'ai pas acheté sur ces sites là, on me les envoie, point barre, j'essaye d'éviter, d'acheter, à part mon pied de caméra, que j'ai acheté à votre zone, j'essaye d'éviter, et une canne à pêche, il y a 4-5 ans, parce que j'en avais besoin d'une en deux jours, mais voilà, voilà, je vous raconte ma vie, allez, je vous dis à la prochaine, ciao la compagnie ! Sous-titrage ST' 501